...a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1040 tests réalisés, 82 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,9%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 65 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés à l'aéroport international Blaise-Gagne et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Marist 1K, Zone A 1K, BOP 1K, Yerah 1K, Ouest-Fort 1K, Nord-Fort 1K, Almadie 1K, Grand-Bau 1K, Kermassar 1K et enfin Kaulak 4K. 34 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 21 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 5 970 cas ont été déclarés positifs, dont 3 953 guéris, 86 décédés et donc 1930 sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Le ministère de la santé et de l'action sociale ont été déclarés pour l'examen virologique. Le ministère de la santé et de l'action sociale ont été déclarés pour l'examen. Le ministère de la santé et de l'action sociale ont été déclarés pour l'examen. Le ministère de la santé et de l'action sociale ont été déclarés pour l'examen. Le ministère de la santé et de l'action sociale ont été déclarés pour l'examen.